Ryan Inno, le John Kej du pauvre Dans l'histoire de la musique contemporaine, deux figures emblématiques se distinguent par leur approche révolutionnaire de la création sonore, John Kej et Brian Inno. Bien que séparés par une génération et des contextes culturels différents, ces deux artistes ont profondément marqué l'évolution de la musique expérimentale et conceptuelle. Cependant, la comparaison entre Inno et Kej, souvent résumée par l'expression provocatrice Brian Inno, le John Kej du pauvre, mérite une analyse approfondie pour en comprendre les nuances et les limites. John Kej, né en 1912, est considéré comme l'un des pionniers de la musique expérimentale du XXe siècle. Ses œuvres, comme la célèbre 4 minutes 33 secondes, 1952, ont remis en question les fondements même de la musique occidentale, explorant les concepts de silence, d'aléatoire et d'indétermination. Kej a ouvert la voie à une nouvelle façon de penser le son et la composition, influençant des générations d'artistes à venir. Brian Inno, né en 1948, a émergé dans les années 1970 comme une figure majeure de la musique ambiante et de la production expérimentale. Initialement connu comme membre du groupe Roxy Music, Inno s'est rapidement imposé comme un innovateur sonore, développant des concepts tels que la « musique ambiante » et les « systèmes générateurs ». Son influence s'est étendue bien au-delà de la musique ambiante, touchant le rock, la pop et l'art sonore en général. La comparaison entre Inno et Kej repose sur plusieurs points communs dans leur approche de la musique. 1. Remise en question des conventions, comme Kej avant lui, Inno a cherché à bousculer les normes établies de la composition musicale. Là où Kej explorait le silence et l'aléatoire, Inno s'est concentré sur l'ambiance et la texture sonore, créant des œuvres qui défient les structures traditionnelles de la musique populaire. 2. Expérimentation avec la technologie, les deux artistes ont exploité les avancées technologiques de leur époque pour repousser les limites de la création sonore. Kej a expérimenté avec des instruments préparés et l'électronique primitive, tandis qu'Inno a embrassé les synthétiseurs, les techniques de studio, plus tard, les technologies numériques. 3. Approche conceptuelle, Kej et Inno ont tous deux développé des systèmes et des concepts pour guider leur processus créatif. Les opérations de hasard de Kej trouvent un écho dans les « stratégies obliques » d'Inno, des cartes utilisées pour stimuler la créativité en studio. 4. Influence interdisciplinaire, les deux artistes ont travaillé au-delà des frontières de la musique, collaborant avec des artistes visuels, des danseurs et des écrivains, et influençant diverses formes d'art contemporain. Cependant, l'expression « Brian Inno, le John Kej du pauvre » soulève des questions sur la nature de leur héritage respectif et la portée de leur influence. Cette comparaison, bien que séduisante, comporte plusieurs limites. 1. Contextes historiques différents, Kej a émergé dans le contexte de l'avant-garde classique de l'après-guerre, tandis qu'Inno est issu de la scène rock expérimentale des années 1970. Ces différences de contexte ont façonné leurs approches et leur réception par le public. 2. Accessibilité vs radicalité, l'œuvre d'Inno est généralement considérée comme plus accessible que celle de Kej. Là où Kej poussait souvent l'expérimentation jusqu'à l'extrême, Inno a su intégrer ses innovations dans des formats plus grands publics, notamment à travers ses productions pour des artistes rock et pop. 3. Théorie vs pratique, Kej était également un théoricien influent, ses écrits ayant eu un impact considérable sur la pensée musicale du XXe siècle. Inno, bien qu'ayant développé des concepts importants, s'est davantage concentré sur la pratique et la production musicale. 4. Nature de l'innovation, les innovations de Kej étaient souvent plus radicales et philosophiques, remettant en question la nature même de la musique. Inno, tout en étant innovant, a généralement travaillé dans le cadre de formes musicales plus reconnaissables, même s'il les a considérablement étendues. L'expression « John Kej du pauvre » suggère une forme de dépréciation de l'œuvre d'Inno par rapport à celle de Kej. Cependant, cette comparaison néglige les contributions uniques d'Inno à l'évolution de la musique contemporaine. 1. Démocratisation de l'expérimentation, Inno a réussi à introduire des concepts expérimentaux dans la musique populaire, rendant accessible à un large public des idées auparavant confinées à l'avant-garde. 2. Influence sur la production musicale, en tant que producteur, Inno a révolutionné l'approche du studio d'enregistrement, le transformant en un instrument à part entière. Son influence sur la production musicale est incommensurable, ayant façonné le son de nombreux artistes majeurs. 3. Développement de la musique ambiante, bien que le concept de musique d'ambiance existait avant lui, Inno a codifié et popularisé le genre, ouvrant de nouvelles voies pour l'exploration sonore et l'écoute active. 4. Approche interdisciplinaire, Inno a étendu ses concepts musicaux à d'autres domaines, notamment les arts visuels et la technologie, contribuant à l'émergence de nouvelles formes d'art multimédia. Plutôt que de considérer Inno comme une version « appauvrite » de Kej, il serait plus juste de voir en lui un héritier et un innovateur à part entière. Inno a su traduire certaines des idées radicales de Kej dans un langage plus accessible, tout en développant ses propres concepts uniques. Sa contribution à l'évolution de la musique populaire et expérimentale est indéniable et complémentaire à celle de Kej. Il est également important de noter que Inno lui-même reconnaît l'influence de Kej sur son travail, tout en développant sa propre voie. Dans une interview, Inno a déclaré « Kej m'a ouvert les yeux sur la possibilité de penser la musique différemment ». Cette reconnaissance mutuelle entre les générations d'artistes expérimentaux souligne la continuité et l'évolution des idées plutôt qu'une simple imitation ou dilution. En conclusion, la comparaison entre Brian Inno et John Kej, bien que stimulante sur le plan intellectuel, risque de simplifier à l'excès la contribution de chacun à l'histoire de la musique contemporaine. Plutôt que de voir en Inno un « John Kej du pauvre », il serait plus juste de le considérer comme un artiste qui a su s'approprier et développer certaines des idées de Kej, tout en apportant sa propre vision et son propre génie à l'évolution de la musique. Inno a réussi à faire le pont entre l'avant-garde expérimentale et la culture populaire, démocratisant certaines idées radicales tout en créant son propre langage musical. Son influence sur la production musicale, le développement de la musique ambiante et l'intégration de concepts expérimentaux dans la musique grand public est incontestable. En fin de compte, Kej et Inno représentent deux moments cruciaux et complémentaires dans l'histoire de la musique expérimentale. Là où Kej a ouvert de nouvelles voies conceptuelles et philosophiques, Inno a su les explorer, les adapter et les diffuser à une échelle plus large. Ensemble, ils incarnent l'évolution constante de la pensée musicale, chacun apportant sa pierre à l'édifice de la création sonore contemporaine. Plutôt que de les opposer ou de les hiérarchiser, il est plus fructueux de considérer Kej et Inno comme deux maillons essentiels d'une chaîne continue d'innovation musicale. Leur héritage combiné continue d'influencer les musiciens et les artistes sonores d'aujourd'hui, prouvant que la richesse de leurs contributions respectives dépasse largement toute comparaison réductrice. ... ... ...